marseillais marseillaise j'espère que vous allez bien que ça se passe tranquille pépère in the night of the kiss supporter de l'om supportrice de l'om voilà les gars avant quoi que ce soit on va aborder aujourd'hui le sujet de la vama ce t'as compris frère a falloir sortir le vieux et avant tout je répète il ya un frérot qui s'appelle mourad j'ai balle tu as gagné le maillot de l'om manifeste toi je le mets en début de vidéo parce que la dernière fois je l'ai mis en fin de vidéo ça se trouve il n'a pas vu alors a des la vidéo car je passe à 70% et il n'a pas vu qu'à la fin j'en avais parlé tu vois et donc voilà manifeste toi tu as gagné le maillot de m je l'ai envoyé à la à la la fille qui l'a gagné toi je te l'ai pas envoyé tu vois j'aimerais bien te l'envoyer tu l'a gagné bon bref voilà ça c'est dit bon j'espère que vous allez bien l'équipe ouais petite vidéo les frères on va parler un peu de l'avant match voilà tu as compris frérot est ce que ça sent bon est ce que ça sent pas bon comment je le sens comment je le sens les frères avant tout les frères j'aimerais bien que vous posez un petit like merci à tous les frères qui pose un petit like sur chaque vidéo franchement vous êtes des monstres les frères les gars nice c'est couriasse un truc de fou oh les gars on s'en rend pas compte mais je crois qu'ils sont premiers au classement ou moi je crois qu'ils sont premiers non deuxième ni cette année il ya quelque chose tu vois il ya quelque chose frérot avec les todibos les kéfreturam je crois qu'il ya la borde terrain terrain mofi ouais ça de la tranche j'ai l'impression que cette année à nice il ya une âme je sais pas une âme que que j'ai quelquefois retrouvé dans le saint etienne de galtier dans le dans le dans le lance de l'année dernière je sais pas tu vois j'ai l'impression qu'il ya des tauliers tu vois kéfreturam aussi c'est un petit monstre voilà c'est un petit monde bon il fanfaronne un peu il fait le tu vois j'ai l'impression qu'il a la tête elle gonfle mais c'est efficace frérot todibos ça paye pas de mine mais c'est efficace mofi pareil c'est hyper solide c'est hyper solide il ya de la tranche je crois qu'il ya la borde aussi je veux pas dire de conneries ils ont défenseur gauche ou droit qui est très très fort tu vois offensivement il apporte beaucoup ils travaillent donc ouais je sais pas tu as vu attention à cette équipe de nice les frangins attention à cette équipe de nice j'ai l'impression que cette année elle va faire mal alors des fois tu as des équipes comme ça elle démarre bien et d'un coup elle se pète la gueule tu vois elle se pète la tranche tu sais pas pourquoi tu vois mais voilà quoi j'ai l'impression qu'ils vont faire quelque chose cette année après frérot je te m'aime pas j'ai l'impression que c'est avec des taux liés tu as vu le kéfreturam là j'ai l'impression qu'il ya un autre milieu avec lui qu'il impulse tu vois ce que cette culture de la gagne tu vois des vaillants je l'ai vu les gars que ce soit je l'ai vu à nice mais je l'ai vu aussi un espoir c'est quelqu'un qui je sais pas toi le fils à turam tu vois il a ce il a ce truc je sais pas je sais pas les gars cette année à nice il ya de la maturité il ya je sais pas il ya une sauce capri je vous invite à les regarder jouant toute façon au prochain match vous serez obligé de les regarder c'est l'om qui joue mais je les ai regardé une ou deux fois j'ai vraiment trouvé un bloc équipe un truc elle va être très 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 difficile à contourner à jouer cette équipe je connais même pas je connais même pas le nom du coach ça je l'aimais je suis pas sûr tu vois ouais cette équipe elle va être tarpain tarpain difficile à jouer les gars désolé je fume fumer n'est pas bon pour la santé attention donc ouais cette équipe vraiment vraiment très très dangereuse je trouve j'espère qu'on va faire quelque chose j'espère qu'on va avoir le l'effectif au complet qu'il va pas y avoir de gros blessés normalement on va je vais pas vous mentir normalement on joue à armes égales tu vois frérot tu bats nice tu peux dire que tu prétends au podium voilà vous êtes d'accord ou pas les frères tu bats nice qui sont dans le top tu prétends au podium tu bats pas nice avec tu prétends pas au podium frérot on va pas se mentir tout simplement je dis pas qu'ils sont nuls je dis pas qu'ils excellent mais tu n'arrives pas à battre nice il ya un problème frère ça veut dire que tu n'es pas capable de jouer le podium frère c'est tout tout simplement là tchaclos qui fait d'ailleurs tous nos internationaux ont fait un bon un bon parcours avec leur sélection nationale j'espère qu'on va avoir du beau monde j'espère qu'on va avoir parce que la vérité tout le monde voit un bain bas les gars un bain bas il a mis un but un bain bas on l'a perdu c'est pas le bain bas l'année de l'année passée j'ai vraiment envie de retrouver notre un bain bas internationale hein papa j'ai vraiment envie de retrouver notre notre buffle congolais frère congolais je sais pas si je raconte des conneries ouais c'est ouais c'est congolais ouais ouais c'est congolais voilà j'ai vraiment envie de retrouver notre Mbemba international j'ai vraiment envie aussi de que balerdi ne joue plus voilà mbemba gigot on espère avec un gattuso à la baguette les gars d'ailleurs il ya une vidéo qui arrive sur gattuso ouais je sais pas si je la sortirai avant ou après celle là ouais voilà si on retrouve notre mbemba notre gigot et ouais le seul problème cette année je vais pas vous mentir les gars c'est le défenseur gauche moi l'audit m'a pas convaincu dites moi en commentaire c'est pour vous alors oui c'est vrai j'ai vu des commentaires tabuse kader il a fait les gars ok c'est bien de relever qu'un mec il a fait un bon match mais quand le mec il a fait un bon match mais qu'il en a fait sept avant de pourri faut arrêter de pepon non faut arrêter gros non je suis désolé gros on est là c'est vrai et ça c'est tendance chez nous chez chez les marseillais tu vois mais j'étais comme ça moi aussi j'étais frérot il fait des matchs pourri il a fait un ou deux bons matchs mais voilà je vais pas te mentir frérot est ce que c'est pas le fait qu'il soit brésilienne tu connais brésilienne samba di janeiro rome à agricole frère t'as compris frère ils aiment trop la fête ils aiment trop la fête c'est ça leur gros défaut aux brésiliens je dis pas que tous les brésiliens ils sont éclatés t'as compris non le brésil c'est le football tu vois les mecs ont une bonne hygiène de vie en général ça perdure tu vois je te donne l'exemple d'un casemiro c'est hyper solide tu vois c'est hyper solide il sera hyper solide jusqu'à 37 38 ans à l'image d'un modric mais voilà quoi tu as vu ces brésiliens j'ai l'impression que ça me batte un peu les couilles c'est vrai qu'on a perdu cette identité on a perdu cette identité de grinta de truc frère voilà après je pense que durant le mercato hivernal mais ça ce sera une autre vidéo on en reparlera il va vraiment falloir acheter un défenseur gauche si on a un billet à mettre un 15 20 millions faudra les mettre sur le couloir gauche on a harit qui revient en forme normalement il va nous faire un gros match masterclass comme comme il a fait le dernier match normalement ça devrait le faire harit bon obameyang je connais frère moi frère obameyang je suis pas convaincu justement pas frère il n'y a pas de 30 ans je suis pas convaincu j'aimerais vraiment mais vraiment retrouver en jaille de de championship ouais les gars attention en jaille attention je vous le dis les gars le jour où en jaille va prendre ses marques ça va faire mal je reste persuadé je reste persuadé que en jaille va s'imposer à l'om ouais je sais tu vas me dire oh gros bendeur je suis un gros bendeur de en jaille je reste persuadé voilà je je lui donne encore un peu de temps voilà peut-être écoute frère peut-être frère il y a un mec qui m'a dit t'es sérieux il est pourri calme toi frère calme toi frérot il a 22 ou 23 ans c'est un championnat qu'il connaît pas on connaît ses qualités secs calme toi ouais moi je ouais je le protège c'est mon bébé bon les gars prenez soin de vous donnez moi votre pronostic dans l'espace commentaire merci à tout ce qui commente merci à tout ce qui like n'hésitez pas ça me fait plaisir de répondre à tout le monde voilà frère c'est un échange quand ça reste cordial bien sûr voilà les cafards tu connais on répond pas frère on bloque terminé merci au revoir prenez soin de vous les gars je fais gagner un survêtement comme ça ce mois ci j'ai décidé un survêtement et un maillot voilà vous n'avez plus qu'à mettre je participe et votre commentaire dans l'espace je vous embrasse prenez soin de vous merci la famille bisous